Cette seconde séance de formation consacrée à la prospective, comment faire, les méthodes, les principales méthodes. Pour commencer, je vous remercie d'être aussi nombreux une seconde fois. Je vois qu'effectivement, vous êtes toujours intéressés, tant mieux. Après cette première séance, il y a maintenant 15 jours sur la prospective, qu'est-ce que c'est et pourquoi faire. On va essayer aujourd'hui de commencer à appréhender les principales étapes, méthodes, démarches. Donc, on rentre dans le dur, la prospective, comment faire. Voilà globalement ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans un premier temps, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on a déjà fait finalement des démarches ou des exercices de prospective sans vraiment s'en rendre compte. Et notamment avec un exercice qu'on connaît assez bien, qui est la question du diagnostic de territoire. Et comment est-ce que des diagnostics de territoire amenés dans une certaine manière, dans une certaine posture, peuvent aussi se transformer en exercice de prospective. On verra ensuite qu'est-ce que c'est que la prospective du présent à travers l'analyse de ce qu'on appelle les signes aux faibles. Et après, on verra la prospective exploratoire et normative. Et là, vous ne faites pas peur avec ces mots-là. C'est les mots qu'on utilise pour les définir. En fait, tout ça, c'est la méthode des scénarios. Et on verra qu'est-ce qui différencie l'exploratoire du normatif. Avec du coup un fil rouge à avoir en tête tout au long de cette présentation de différentes méthodes, c'est que ce que je vais vous présenter peut s'appliquer à des analyses prospectives avec une entrée complètement transversale ou territoriale, mais elles peuvent être systémiques, mais elles peuvent être aussi thématiques et s'attacher à analyser une thématique en particulier ou un bloc de thématiques qu'on aurait défini. Alors, on commence par la rétrospective. C'est ce que je vous disais. C'est quand est-ce qu'on fait finalement de la prospective sans vraiment s'en rendre compte ? Vous connaissez les exercices de diagnostic. C'est en général par là qu'on commence une réflexion sur l'action publique, sur une politique publique. On commence par se dire qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe, d'analyser les phénomènes pour pouvoir ensuite mettre en place des politiques publiques et aller vers une trajectoire qu'on a ensemble définie. L'idée, c'est de se dire que le diagnostic pour le diagnostic, ça n'a pas vraiment d'utilité. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, il faut bien l'envisager comme quelque chose de préalable à une action. Et donc, on va apporter au diagnostic des objectifs et notamment celui d'identifier des tendances, des phénomènes émergents et les enjeux du territoire. C'est ce qui, en fait, va nous amener à aller vers ce qu'on appelle un diagnostic dynamique qui va amener une distinction vis-à-vis de quelque chose qui serait un état des lieux. Et pour donner une métaphore, ce serait une photo vis-à-vis d'un diagnostic qui, là, serait plutôt l'ordre d'un film, de quelque chose qui s'attache à aller regarder les tendances, les dynamiques, etc. et qui, déjà, d'une certaine manière, se projettent vers le futur. Et donc, pour cela, on a des approches. Je suis désolée, Clément, mais je ne vous entends plus. C'est Najwa. Est-ce que c'est le cas pour les autres personnes ? C'est si, là, ça fonctionne bien. Je pense que ça doit être de ton côté, Najwa. Moi, j'entends bien aussi. J'entends, mais ce n'est pas toujours très audible non plus. Pas de problème, je vais essayer de tenir le petit micro. Je continue. Donc, du coup, ces approches complémentaires qu'on va voir tout de suite, mais que vous connaissez très bien. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Les études, les diagnostics qui existent déjà. La collecte, l'analyse de données, l'entretien et les visites de terrain. Comment ça se traduit ? Dans un diagnostic dynamique, on va aller chercher tout ce qu'on peut trouver d'études, de diagnostics généraux ou thématiques, d'ouvrages, d'articles scientifiques auprès de l'INSEE, de France Stratégie, de la NCT, des producteurs de données, de connaissances nationaux, qu'on va essayer d'aller chercher pour pouvoir alimenter notre diagnostic. Et dans notre cas, où on est sur des démarches territorialisées, on va aller chercher des ressources plus locales. Donc là, on va regarder ce qui existe aussi. Donc, chez nous, ça va être les diagnostics qui ont été construits dans le cadre pour la métropole du PLUI, pour d'autres territoires de l'agglo, enfin du Grand Grenoble, des PLU, des diagnostics sur les différents plans climat, les plans de déplacement, ce qu'a pu produire l'établissement public du SCOT, nos plans locaux de l'habitat, les projets de territoire qui, en général, j'ai mis en petite image l'exemple du projet de territoire du Grésil-Vaudan, qui comporte un volet diagnostic de territoire avec parfois des entretiens et des questionnaires. Ensuite, toujours sur les outils qu'on connaît très bien, forcément l'entretien. On va construire des grilles d'entretien, aller voir différents acteurs, essayer de thématiser nos entretiens pour pouvoir en tirer des analyses qui soient, on peut le voir sur l'image, verticale par des thèmes ou horizontale par type d'acteur. Après, on va essayer de construire des analyses en bas à droite de l'image, des analyses transversales qu'on va commencer à problématiser et des enquêtes auprès de soit un public cible ou soit l'ensemble des citoyens du territoire, comme on peut le faire par exemple lors de démarches de projets de territoire, pour savoir le niveau de satisfaction des habitants du territoire, voire même également des usagers, des gens qui n'habitent pas forcément, qui y travaillent aussi, niveau de satisfaction vis-à-vis de ce qu'ils peuvent retrouver en termes de vie sociale, culturelle, de travail, d'habiter, de ressources, etc. sur le territoire. On peut ensuite faire des sorties de terrain, donc aller directement se balader dans nos quartiers, aller rencontrer les gens, aller voir comment ça se passe sur le terrain, comment les acteurs mettent en place les stratégies. Et enfin, avec ces quatre types, ces quatre grands paquets de ce qu'on peut appeler des outils, les principaux outils complémentaires de l'exercice des diagnostics de territoire dynamiques, on va pouvoir faire une analyse croisée des résultats, recouper nos ressources, nos données, entretien, visite, et relever les principaux éléments d'état de lieu, les principaux éléments de tendance qu'on observe, peut-être des signaux faibles également qu'on a réussi à relever, etc. Et on va pouvoir construire un outil que je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, ce qu'on appelle une grille AFOM, à tout, force, opportunité et menace. À tout faiblesse, pardon, opportunité et menace. Et à partir de là, c'est vrai qu'on est encore dans une certaine forme de diagnostic un peu carré, qu'on rentre dans un tableau, dans des cases. Mais on voit que dans la suite de ce qui est parfois fait sur les diagnostics et sur les grilles AFOM, quand on vient croiser les atouts qu'on a relevés avec les opportunités, on va pouvoir dégager un truc qu'on va appeler les éléments ou les éléments de potentialité du territoire, les opportunités. En croisant ce qu'on a de force et les opportunités qu'on pourrait aller attraper, on a les potentialités. Donc, d'une certaine manière, vous voyez bien qu'on commence à utiliser et à avoir une réflexion prospective. Parce qu'on est en train de se dire, tiens, c'est des potentialités, c'est des choses qu'on peut peut-être développer, aller chercher. Donc, on est déjà dans une forme de prospective. Et on fait le même exercice en croisant les faiblesses, les points faibles du territoire ou de la thématique et les menaces. Eh bien, on va aussi aller mettre en lumière des éléments de fragilité sur lesquels il faudra être vigilant. Donc, on est aussi déjà dans une forme de prospective. C'est ce que je voulais vous amener en vous présentant ce qu'on appelle rétrospective ou diagnostic dynamique de territoire. D'une certaine manière, c'est faire de la prospective. Prospective ne s'arrête pas à la méthode des scénarios. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'exercice de la prospective du présent ou l'analyse des signaux faibles. Il n'y a pas vraiment de méthode. Pour moi, ça se résume à cette diapo. Comment est-ce qu'on fait pour faire de l'analyse des signes faibles ? Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est essayer de relever et de comprendre les évolutions de la société et de ce qu'on observe autour de nous. Donc, pour ça, on fait de la veille. On fait des analyses, on fait des observations. On a des observatoires qui travaillent pour nous ou avec qui on s'associe. À l'échelle du territoire, peut-être connaissez-vous l'OPSI, l'Observatoire du Y Grenoblois. On peut aller voir justement les observatoires sociaux, les observatoires économiques, etc. Et on essaye d'analyser finement ce qui se passe. Et là, notre objectif à ce moment-là, c'est d'identifier ce qu'on appelle des signaux faibles qui peuvent se transformer, se massifier pour donner des tendances de demain. Je vous donne des exemples. J'ai construit le diapo en me disant, tiens, c'est quoi pour moi les plus récents qu'on a peut-être observés ou on les pré-observés. Mais on va dire que 2020, c'est quand même une année où on a vraiment fait ressortir ces signaux faibles. Le premier, les deux premiers même, c'est des conséquences de la crise sanitaire. Donc, par exemple, sur les deux confinements, on nous appelle, c'est plus ce qu'on nous appelait, et on nous oblige un peu à moduler les horaires de bureau, à combiner le distanciel, le présentiel pour les actifs. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. La journée de travail qui s'étalerait sur une journée étalée de 11 heures à 20 heures, c'est quand même assez peu développé dans nos fonctionnements de travail. Peut-être que ce truc-là va se massifier dans les années à venir et va poser les questions sur ou amener des éléments d'opportunité, par exemple, pour éviter d'avoir trop de bouchons en agglomération aux heures de pointe. Donc, quelles conséquences sur les bouchons ? C'est un exemple. L'autre, c'est qu'on a eu une crise sanitaire, on a tous été confinés dans nos maisons, on ne pouvait pas se déplacer à plus d'un kilomètre de chez nous. On a peut-être redécouvert nos proximités très proches. Donc, peut-être qu'on a consommé de manière différente, qu'on a recréé des sociabilités avec nos voisins ou avec des gens qui nous étaient, j'ai envie de dire, proches socialement, non, éloignés socialement, mais proches géographiquement. Puis finalement, on a créé des nouvelles proximités géographiques. Est-ce que ça, ça va changer demain les mobilités ? Est-ce que ça va changer ma sociabilité de demain ? Est-ce que demain, j'irai plus facilement faire des activités vraiment proches de chez moi et que je vais renforcer certaines proximités géographiques du territoire ? Est-ce que ça va peut-être rendre la centralité grenobloise ou des, ce qu'on appelle, pas micro, mais pluricentralités, comme, je ne sais pas, des villes comme Vizil pour le sud, de la métropole en tout cas ? Est-ce que Vizil va être renforcée par ce type de phénomène ? Ou est-ce qu'à l'inverse, les petites villes autour de Vizil vont se recréer des centralités ? Voilà, c'est pour moi un des signaux faibles qu'on observe en 2020 et sur lequel il va falloir être vigilant pour observer ce qui se passe. Une autre forme, là peut-être moins en lien avec, justement, la crise sanitaire, mais qui peut-être, je pense, s'installe depuis un peu plus de temps et qui est peut-être assez propre à notre territoire, pour en discuter avec des… Mais pas que, mais en tout cas, plus exacerbée dans notre territoire, c'est les nouvelles formes de mobilisation sociale. On observe des associations ou des mouvements, comme Extinction Rebellon, qui vont quand même vers des formes d'actions revendiquées très directes, avec des formes de boycott, de désobéissance civile. Et puis, on a quand même eu sur le territoire des actions directes, pour ne pas les appeler autrement, assez virulentes. Les attaques sur les antennes 5G, des attaques sur des symboles d'une forme de mondialisation ou d'innovation un peu trop exacerbée, comme avec l'incendie de la casemate, des attaques sur des symboles républicains, comme des locaux de la police ou l'incendie de la ville de Grenoble. Mais bon, les enquêtes ne sont pas terminées, mais quand même, on observe des nouvelles formes de mobilisation, d'action de certaines franges de la société. Pour moi, ça fait partie aussi de signaux faibles à observer. Voilà, c'était pour vous donner quelques exemples. Je pense que, j'imagine que naturellement, vous en avez plein qui vous viennent en tête et ça pourra alimenter notre débat tout à l'heure. Je m'arrête là, justement, parce qu'après, on va rentrer dans la méthode des scénarios et je me dis que si vous avez des questions sur ce qui vient d'être présenté, c'est maintenant. Je nous mets un petit chrono et je nous dis qu'on se fait cinq minutes de questions-réponses si ça vous va. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question ou réagir à ce qui vient d'être présenté ? Peut-être sur le tableau que tu as présenté avec le système de jugement majoritaire, comme je suis co-fondateur, je suis un peu pointillé là-dessus. Normalement, c'est cinq éléments de choix, plus ou moins deux. L'international 4, ça permet d'avoir un point milieu. Enfin, c'est un petit détail, mais c'est plus pratique d'en avoir cinq. Tout à fait. Bien d'accord. C'était juste un exemple. S'il y a d'autres réactions, sinon ce n'est pas grave, on se les garde pour la fin. Peut-être que vous aurez besoin d'avoir la vision globale. Moi, je voulais juste rajouter que concernant la gestion des temps, le Conseil de développement, le CDD, a travaillé là-dessus. Nous avons travaillé là-dessus il y a déjà cinq, six ans, de manière très approfondie. Par contre, il faut faire attention quand on lit ce genre de démarche au bouchon. Il faut savoir que ça contribue à diminuer le bouchon, ça ne le supprime pas. Parce que pour supprimer les bouchons, il faut apporter à peu près 15 %, il faut écréter les erreurs de pointe de 15 % et on avait vu que ça ne faisait pas 15 %. Il faut, comme j'ai l'habitude de le dire, tirer d'autres ficelles en même temps pour que les mouvements du pantin aient un sens. On est bien d'accord. Voilà. Intéressant. On voit que vous êtes un peu spécialiste sur certains sujets. En tout cas, vous connaissez les… Yannick ? Oui. Alors, sur les questions, c'est que je ne sais pas trop comment, moi, les filtrer face à ces observations, ces signaux faibles. Je suis assez sensible, par exemple, à ces événements post-antilaïques, Samuel Paty, Nice, etc. d'un boulangerie où j'allais habituellement, qui est une boulangerie orientale, on l'entendait parler français fréquemment. Et là, récemment, alors je ne sais pas si c'est quand j'arrive et où je suis connoté peut-être Front National, je n'en sais rien, on se met à parler le tunisien allègrement, mais ostentatoirement. Lundi soir, j'ai reçu le fils d'un ambassade d'indipirate, chez moi, qui habite sur Grenoble, il est sénégalais, c'est très bien, et il me donne des leçons de respect. Il me dit, Yannick, chez toi, il faudra que tu apprennes à écouter les gens qui sont autour de toi. Mais du coup, je me suis senti presque, à ce moment-là, comme un roi africain à l'écoute de ces sujets. Donc, c'est ce genre de petits signaux, je ne sais pas comment les filtrer, et je ne sais pas comment me détacher de cette image de Français de souche, de Dauphinois bancal, enfin de Dauphinois avec ses travers, et moi-même, j'ai peur d'être un peu Samuel Paty par moments, en tout cas de son truc-là, parce que je dénonce des voyous, parce que je dénonce des tas de choses de l'administration française qui ont coûté des trucs, et puis peut-être parce que je vieillis et que j'ai peur simplement de vieillir tout seul, et c'est peut-être simplement ça, en fait, après tout. Voilà. Si je peux juste répondre à ce niveau-là, un des moyens de, tu disais, je ne suis pas sûr de vraiment saisir, de lire ou de vérifier ce que je perçois comme étant un signal faible, j'ai envie de dire, la réponse, c'est, il faut quand même que, quand on dégage un phénomène comme ceci, il faut quand même que ça puisse s'appuyer sur des éléments d'observation ou de connaissance qui soient d'un moyen ou d'un autre objectivables. Je n'ai pas dit que ça n'était pas ce que tu viens de dire. Non, mais je te pose. Voilà. Il faut que ça puisse s'appuyer sur des éléments de connaissance, sur quelque chose qui puisse nous montrer effectivement le phénomène ou pas. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Delphine Extra, moi j'aimerais juste rajouter que c'est vrai que voir des signaux faibles aujourd'hui, on est quand même facilement enfermé dans nos bulles par rapport à ce qu'on suit sur les réseaux sociaux, par rapport à où on s'informe. Ce qui fait qu'il y a un risque que les signaux faibles aussi qu'on perçoit soient quand même beaucoup liés aussi à notre propre vision très parcellaire, justement pas objective, de là où on s'informe et où finalement, petit à petit, on est aussi enfermé par les différents algorithmes qui nous poussent à aller toujours vers les mêmes endroits. Donc, je trouve que c'est de plus en plus dur de voir des signaux faibles parce qu'en fait, on voit les signaux faibles ou en tout cas, les signaux qui sont liés à notre catégorie socioprofessionnelle ou notre catégorie par rapport à nos intérêts propres. Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est un des grands dangers de la prise d'informations et de connaissances et notamment via les réseaux sociaux. Et un des exemples criants de ce phénomène-là, ça a été l'élection de Donald Trump en 2016. Alors, pas de problème, les Américains ont bien le droit d'allier le président qu'ils veulent. En tout cas, personne ne l'a anticipé parce que tout le monde était effectivement enfermé dans sa bulle d'informations. Alors, j'ai mon alarme qui sonne. Tout le monde était enfermé dans sa bulle d'informations et dans son réseau de sociabilité qui lui est propre sans pour autant s'ouvrir aux autres. Donc, effectivement, là, je suis tout à fait d'accord avec ce constat-là. Il faut être très vigilant de toujours élargir la focale. Oui, Marie-Hélène Deschiseaux. Moi, j'ai un peu l'impression que le travail que vous présentez est très centré sur ce qui peut être nécessaire ou ce qui a été utilisé, enfin, des choses qui ressemblent effectivement à la métropole de Grenoble. Alors que quand on travaille en réseau avec tous les conseils, ce qui se passe dans le Grésivaudan ou ce qui se passe dans le Pays-Voironnais ou dans le Sud-Grésivaudan, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les mêmes vues. Et c'est donc la mise en commun. Parce que les signaux faibles du Pays-Voironnais sont, par exemple, l'histoire des boulangeries ou je ne sais pas ce que disait Yannick Jacquet, ce n'est pas ce qui est quelque chose qui se vit dans le Pays-Voironnais comme un signal faible. Et je pense que Sud-Grésivaudan, c'est encore différent. Et donc, par contre, on a d'autres éléments puisqu'on n'est pas sur des territoires qui ont autant d'homogénéité. Vous parliez de Vizil ou je ne sais plus. Non, c'est le Voironais par rapport à Grenoble. qui peut être un territoire qui s'identifie différemment. Et c'est quand il faut élargir à ce niveau-là, en fait, que ça devient complexe de savoir comment faire entrer et quelle part mettre pour ce qui est propre à un territoire ou qui se doit sur un territoire mais qui ne se vérifie pas sur un autre. OK. Non, mais je suis tout à fait... Oui, ça fait une multitude de tignes faibles mais qui sont centrées à un endroit et pas à un autre. Donc, après, comment on fait pour exploiter ces choses-là ? C'est ça que je veux dire. Et ce sera un de vos... Si on ne gagne que des grandes, grandes lignes, bon... Ce sera pour moi un de vos points ou d'éléments d'arbitrage à discuter au moment où vous vous lancerez dans une démarche de prospective. Je suis désolé, à mon avis, il faut vraiment qu'on passe à la fin. Yannick Jacquet, il n'y a pas de problème. On en parlera après. J'avais une dernière. J'aurais eu une dernière, Bruno, une dernière remarque. Oui. Je suis tombé dans mes archives sur des documents qui ont été écrits fin du 20e, tout début du 21e sur déjà de la prospective. Et je pense qu'il serait intéressant de revisiter dans la phase diagnostique, etc., de revisiter toutes ces visions Grenoble 2020, etc. On y est. On s'est même dépassé maintenant presque. Et il y a de la matière au-delà des statistiques classiques qu'on additionne, etc. C'est les exercices de prospective déjà réalisés et dont on peut se rendre compte aujourd'hui de ce qui est les évaluer aujourd'hui. Je pense c'est un petit faisceau au bouquet qui est intéressant. Tout à fait. Je voulais, Clément, juste 10 secondes. Simplement, je pense que ce qui est important, surtout si on est à l'échelle d'un grand territoire composé de plusieurs territoires en interrelation, c'est d'appréhender les choses en croisant les regards. En croisant les regards d'après les territoires, les mises en commun en termes de diagnostic et de vérifier si ce qu'on décèle, vit, observe à tel ou tel endroit, on le décèle, on le vit à un autre et peut-être de s'accorder à la fois sur des choses qui font consensus mais aussi sont des choses qui divisent profondément et qui nous interpellent. Pourquoi ça à tel ou tel endroit ? C'était juste une remarque, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose dans ce genre-là ? Pour moi, c'est le propre de votre démarche, ça doit être un des pignets de la démarche. C'est-à-dire, si en tout cas, vous avez l'ambition d'avoir une entrée territoriale et de regarder ou alors, on peut dire qu'on va avoir une entrée territoriale et qu'on va choisir des blocs de thématiques et qui a analysé de manière prospective, oui, forcément, à l'intérieur du grand territoire, vous pourrez observer des phénomènes, des tendances lourdes, émergentes et signaux faibles qui ne seront pas les mêmes entre le Grésil-Vaudan, l'Oisan, le Pays-Voironnais ou la métropole. On est bien d'accord. C'est la construction d'un diagnostic qui sera territorialisé. J'enchaîne sur la suite parce que je pense qu'il va y avoir peut-être des éléments de réponse à vos questionnements qui ont été remontés là ou qui n'ont pas eu le temps d'être évoqués parce qu'on est un peu limitantant. On passe du coup à la méthode des scénarios. La prospective exploratoire et normative, j'aime bien cette image parce qu'elle permet quand même assez facilement de se faire une idée de ce que ça veut dire, une prospective stratégique, qu'est-ce que c'est ? En abscisse, vous voyez bien le T0 à gauche qui nous dit T0, c'est le présent. On part vers la droite vers le futur et on élargit la focale à fond et on a tout ce qui est possible, ce qu'on appelle le champ des possibles. Et là, c'est de la prospective exploratoire et quand on se met à faire des scénarios exploratoires et ensuite, si on veut réduire cette focale, on va aller vers le champ des souhaitables ou des options stratégiques et là, on va aller vers le scénario du souhaitable ou le scénario du probable et on va y revenir comment est-ce qu'on construit cela et surtout comment ça se décline. Juste avant, je ne veux pas vous faire peur, mais je me suis dit que c'était intéressant d'en parler là et surtout, ce sera intéressant pour vous une fois qu'on aura fini la présentation et que vous voudrez vous replonger dedans de l'avoir, ces définitions à l'écrit parce que c'est des mots que je vais utiliser par la suite. Analyse morphologique, c'est décomposer un système en bloc et c'est l'étude des recombinaisons, donc c'est la construction des scénarios. L'analyse structurelle, il n'y a rien de plus simple, c'est prendre c'est prendre une variable et en faire une analyse. Les facteurs de changement et les signaux faibles, on l'a expliqué. La rupture, c'est quelque chose d'un élément, un changement brutal qui vient impacter l'évolution des variables. Les tendances, on l'a expliqué aussi et les variables, c'est un élément, une brique du système qui est susceptible d'exercer une influence sur l'évolution du système. Donc c'est si mon système c'est le territoire, je vais pouvoir aller chercher la brique mobilité, la brique habitat, enfin voilà, vous voyez bien de quoi je veux parler. Ensuite, comment est-ce qu'on fait à partir du moment où on veut se lancer dans la méthode des scénarios ? On prend un territoire et on le découpe en variables, on le découpe en briques. Donc on fait une analyse structurelle. On découpe pour pouvoir ensuite réanalyser ce qu'on a découpé. Ensuite, avec ces variables, on va faire, on va essayer de construire des hypothèses contrastées d'évolution. Donc on va se projeter sur le futur de ces briques-là et ces hypothèses, on va les construire en fonction de quatre choses. On va regarder ce qu'on disait tout à l'heure, les tendances lourdes qui s'observent, les potentielles ruptures qu'on a observées ou qu'on imagine qui pourraient subvenir, les signaux faibles et les facteurs de changement. Une autre manière de vous représenter cela, c'est de dire les variables, c'est les carrés verts. Et bien, chaque carré vert, je vais le découper en, admettons, trois hypothèses d'évolution contrastée. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas au hasard, pour tout vous dire, on travaille pas mal là-dessus en ce moment à la métropole. Je veux analyser et je veux faire une prospective sur les émissions CO2 du territoire à horizon 2030. Alors, vous avez bien compris que là, mon tableau, il n'est pas exhaustif. Il faudrait vraiment le compléter avec des dizaines de lignes encore de variables. Mais pour vous donner l'exemple, je prends trois variables. Pas complètement au hasard non plus parce que c'est des variables assez importantes pour les émissions du territoire. l'industrie, les comportements de consommation de mes concitoyens et les mobilités. Ensuite, je vais commencer à faire des hypothèses justement en fonction des tendances que j'observe, des signaux faibles, des potentielles ruptures, etc. J'en fais une première sur l'industrie. Bon, il y a quand même eu une crise, mais finalement, je regarde la semaine dernière le top 10 des progressions 4,40 depuis le début de la crise sanitaire. j'observe que la plus grosse progression c'est ST Microélectronique, que la troisième c'est Schneider, que j'ai Saint-Gobain dans le lot et que finalement les industries de mon territoire elles résistent bien à la crise. Donc, je me dis première hypothèse on va quand même avoir une poursuite du développement de nos activités industrielles, notamment parce qu'elles sont axées entre autres sur du numérique. Ma deuxième hypothèse, crise sanitaire, crise économique, crise industrielle, je vais réussir à baisser les émissions liées à ces activités. Je fais l'hypothèse un peu inverse. Je me dis que finalement il va y avoir des conséquences économiques et que les industries, il va y avoir une baisse de la demande, ça va bien finir par plonger. Je fais une troisième hypothèse, je me dis en fait, de toute manière, il n'y a pas de problème vis-à-vis de l'industrie et des émissions de carbone parce que la recherche et le développement et l'innovation vont permettre que demain, mes industries, elles ne polluent plus, en tout cas, elles polluent moins. Donc, je vais avoir une progression à ce niveau-là. Je continue sur les comportements. Ma première hypothèse, c'est par rapport aux émissions de carbone, en fait, il y a plein de gens qui poussent ça, la société, elle est quand même en train d'évoluer, les acteurs publics font de l'accompagnement au changement, essaient de déployer de la sobriété. Donc, demain, mes concitoyens, ils vont tous plus ou moins partir dans ce nouveau état d'esprit, nouveau modèle de consommation et on va réussir à diminuer la part, ce qu'on appelle des missions scope 3 pour être technique, mais en gros, des missions carbone importées donc liées à la consommation. Autre chose, je vais quand même y arriver. On va continuer à progresser sur les quelques années à venir mais je vais atteindre à plafond quand même. On voit par exemple, si je parle mobilité et pratique du vélo, des fois, on a l'impression qu'avant le corona, on a un peu l'impression d'atteindre un plafond. Troisième hypothèse, finalement, avec la R&D et l'innovation, la société de consommation, je vais avoir quand même pas mal de mal à bouger ces comportements de consommation et le modèle de consommation de masse, il va se poursuivre. Et je fais comme ça, je ne vous le fais pas pour les mobilités mais vous voyez comme ça, je vais commencer à assez subjectivement mais quand même appuyer sur des éléments de connaissance, je vais commencer à tracer des hypothèses. J'aurais pu du coup en faire 4, 5, 6 et continuer comme ça. À partir de là, je vais essayer de faire ce qu'on appelle des micro-scénarios. Donc là, je vous explique, je considère que mes émissions carbone par rapport à une analyse ou une prospective territoriale, c'est un sous-système du système territoire. Donc, je vais faire des micro-scénarios parce que je ne vais pas faire des scénarios parce que c'est des micro-scénarios de nos systèmes territoires. Donc, je vais dire, je vais choisir des configurations. Par exemple, je vais me dire, je vais suivre ce qui est plutôt tendancier. Ce que je vous disais tout à l'heure sur les industries, moi je considère que là, c'est plutôt tendancier. Donc, hop, je mets une petite bulle, tendance. Je pars sur la deuxième ligne, les consommations, elles atteignent un impas fond. Finalement, c'est quand même je continue et hop, j'ai là un micro-scénario qui correspond à quelque chose de plutôt tendanciel. Je continue. Là, j'en ai un qui est plutôt ce qu'on appelle techno-push ou qui est réponse technologique. Le progrès va nous permettre de répondre aux enjeux de nos émissions carbone. J'ai trois trucs qui correspondent bien, ça marche bien. Et je continue. J'ai quelque chose qui est plutôt localisme, sobriété, pire-habille, etc. On va y arriver. Ça, c'est une manière de faire. En tout cas, c'est une configuration. J'ai choisi dans mes configurations la tendance, le techno-push, le localisme. Il y a d'autres manières de faire. Tout ça, je vous l'accorde, subjectif. Mais on choisit des entrées. L'idée, ce n'est pas de brouiller les cartes des décideurs, mais c'est bien de les éclairer. À un moment, il faut faire aussi des choix. Une autre manière de faire, c'est de rentrer par le degré de probabilité. c'est également subjectif, mais moi, je vais considérer que mon scénario tendanciel, c'est celui qui a la plus forte probabilité. Ensuite, mon scénario moyen, c'est plutôt à probabilité moyenne, c'est plutôt celui de la sobriété parce que je considère qu'il se déploie quand même pas mal dans la société. Et le dernier, parce qu'il paraît quand même assez repoussoir, en tout cas, du point de vue de la société actuelle, même si j'ai peut-être mes œillères à moi, les œillères de mon territoire, etc., c'est le scénario plutôt technopouche. Lui-là, je dis que la probabilité est plutôt faible. J'ai encore une autre configuration à faire, c'est de parler du qu'est-ce qu'on souhaite collectivement. Et là, à partir de ce moment-là, on est effectivement complètement dans le subjectif, mais on s'est mis d'accord sur des valeurs en lien avec mes décideurs, etc. Et là, j'ai dessiné, on a construit ensemble ce que nous, on considérait comme étant souhaitable, ce que nous, on pourrait considérer comme étant du pire, scénario du pire et un scénario, on ne sait pas trop quoi en faire, on l'appellera scénario entre les deux ou scénario moyen. Voilà comment est-ce qu'on construit des micro-scénarios. Je vous le montre avec une autre figure, mais qui est exactement la même. Il ne faut pas vous inquiéter, je ne suis pas du tout un matheux, je vous préviens. Mais voilà, on a la même chose, j'ai mes variables à gauche, j'ai mes hypothèses et à partir d'en reliant mes hypothèses, vous voyez, j'ai construit des micro-scénarios qui sont là, X1, X2, X3, X4. Ce que je voulais vous faire comprendre en passant de cette diapo à la prochaine, c'est que ces micro-scénarios, ils peuvent de la même manière, exactement de la même méthode, se retrouver eux-mêmes sous système et micro-scénario d'un système plus global. Là, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Je retrouve mon X1, X2, X3, X4, mais j'ai également analysé en parallèle d'autres sous-systèmes, le sous-système Y et Z qui vont ensuite, quand je vais pouvoir relier mes différents micro-scénarios, m'amener à la construction d'un scénario global ou des scénarios globaux. En fait, c'était pour vous montrer qu'on peut décliner tout ce qu'on vient de le faire, on peut le décliner à des niveaux de précision, à des degrés variables. Donc, on peut vraiment aller très loin dans l'analyse des variables comme on peut aussi dire non, on n'a pas besoin sur telle variable d'aller si loin ou sur telle configuration on n'a pas envie d'y aller. On peut faire des choix et on peut comme ça construire des choses qui quand même tiennent debout avec une méthode qui quand même a fait ses preuves. Une autre manière, en tout cas, ce n'est pas une autre manière justement. Je voulais vous amener deux configurations ou deux postures de la méthode des scénarios. La première, c'est celle que je viens de faire, de vous présenter. Ça s'appelle, excusez-moi pour l'anglicisme, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle des scénarios forecasting. Donc, c'est je pars du présent, je fais mes hypothèses et je regarde ce qui se passe et je fais des micro-scénarios. Une autre manière de faire de la prospective selon la méthode des scénarios, c'est de faire ce qu'on appelle du backcasting. Finalement, c'est peut-être plus intéressant. Enfin, ça dépend de la démarche que l'on veut faire. Mais si on a besoin d'atteindre un objectif parce qu'il y a quelque chose de prioritaire, on peut se dire moi en 2030, je veux atteindre tel objectif. d'un exemple, je veux baisser de 50% mes émissions carbone du territoire. Donc, ça, c'est l'objectif atteint de 2030. Dans cette posture backcasting, je vais revenir sur le présent pour faire mes scénarios en fonction de cet objectif-là. Donc, on va, si vous voulez, revenir à la même chose, mais il y aura une entrée prioritaire qui est celle d'atteindre un ou des objectifs. On ne sera pas en train de regarder quels peuvent être les résultats du futur. On se dira, on veut aller là dans le futur. Il y aura des conséquences sur le reste. On veut voir quel cheminement peut nous amener à cet objectif et quelles seront les conséquences et les implications de ces cheminements. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à écrire et à dessiner des scénarios. Donc, pour ça, on a besoin de trois éléments principaux, c'est-à-dire une base. c'est rien d'autre que la représentation de ce qu'on fait de la réalité du présent et du présent dynamique. Un cheminement ou des cheminements et une image finale qu'on va régulièrement essayer aussi de schématiser à l'issue des cheminements évoqués, sachant qu'il y a quand même quelque chose à retenir. C'est que du coup, vous avez compris que dans une démarche de prospective selon la méthode des scénarios, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant l'image finale que les chemins qui peuvent nous y conduire parce que l'idée, c'est de pouvoir ensuite alimenter les décideurs ou les citoyens des différentes options qui se présentent à nous. Donc, c'est bien un outil de la décision et donc, je le redis, il faut faire attention, l'idée, c'est bien de mettre en lumière des options et d'en illustrer les conséquences. C'est à ça que sert la méthode des scénarios. Et donc, là aussi, je vous le redis, l'objectif, c'est de simplifier, c'est d'éclairer, c'est de donner des moyens de faire des choix ou de choisir des configurations. Et pour ça, on utilise ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit on regarde en fonction de la probabilisation des scénarios, soit on fait des choix arbitraires en disant on va du souhaitable au moins s'étable, souhaitable, pardon, ou on choisit des configurations qui nous dépassent un peu ou qui décrirait une logique de développement de la société tendancielle, localisme, sobriété, technopush. Donc là, je vous ai mis une phrase de Hugues de Jouvenel, on en a parlé lors de la première séance. Pareil, je pense que c'est intéressant surtout pour la diffusion ensuite de votre, enfin de ce diapo auprès des autres membres des C2D qui n'ont pas eu l'occasion d'être présents aujourd'hui. Mais c'était bien pour insister sur la vertu de la méthode des scénarios, c'est bien éclairer la route, déceler quelles sont les tendances lourdes, les zones d'incertitude, les risques principaux de rupture, les défis auxquels on risque de se trouver exposé. Voilà, donc il faut bien comprendre que l'important dans la méthode des scénarios, c'est plus la démarche que la finalité. Ensuite, je me suis quand même posé la question de vous dans tout ça, encore une fois, quelles sont les forces vis-à-vis d'un groupe de citoyens qui s'organiserait pour construire une cellule prospective et travaillé peut-être selon la méthode des scénarios. Il me semble que la principale force, elle me vient tout de suite, c'est celle de l'appréhension de données de terrain, j'ai envie de dire plus fines et plus proches du terrain justement que peuvent être les experts thématiques, que peuvent être les experts économiques de la société, etc. parce qu'on peut considérer que vous, en tant qu'experts d'usage, vous êtes en prise avec les réalités du terrain beaucoup plus que peuvent l'être certains spécialistes thématiques. On va passer les questions réactions, mais en fait, je me dis qu'il faut que je vous parle quand même de ce qui est faisable autrement parce que la prospective, ce n'est pas que la méthode des scénarios. Je vous ai parlé de la rétrospective, c'est aussi des démarches qui sont complètement différentes. Je voulais vous parler d'une démarche qui a été menée par M. Stéphane Cordobès à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, climat subastral, donc une île française qui a vécu sur l'économie de la pêche de la morue pendant des décennies et des décennies jusqu'à que les quotas de pêche franco et de la France et du Canada viennent arrêter tout ça avec la perte de la ressource halieutique. Donc l'île a connu une grave crise économique, une rupture brutale dans sa vie et dans son développement. Aujourd'hui, encore du monde qui habite sur l'île, il y a eu une démarche de prospective menée par Stéphane Cordobès à la demande du préfet auprès des habitants de l'île et je vous invite à aller voir. Vous avez le lien de la vidéo qui explique un peu les principaux éléments. Ça ne dure que 5 minutes, c'est super intéressant sur si tant le permet. C'est quand même une île qui, aujourd'hui, est gravement impactée par le changement climatique. Une partie de l'île va être coupée, le climat est très changeant. Je trouve que c'est intéressant parce que dans la démarche, malheureusement, il faudra acheter le livre pour pouvoir avoir le détail de la démarche. Je ne suis pas sûr qu'il en parle dans l'interview, mais on n'est pas du tout sur méthode des scénarios ou rétrospective puisqu'il a, bien qu'il soit appuyé sur des éléments de connaissance, il a surtout travaillé sur des ateliers auprès des habitants, donc habitants classiques et surtout avec les jeunes habitants de l'île. Donc, il est allé dans le collège-lycée de Saint-Pierre et il a travaillé avec eux sur comment ils arrivaient à se projeter dans le futur sur leur territoire. C'est intéressant de se dire quand même qu'ils comprennent plus que leurs parents que ça va être très compliqué d'habiter à Saint-Pierre-Miquelon demain. Bref, intéressant, un autre exemple inspirant, mais je pense que certains d'entre vous le connaissent, c'est le projet de territoire du Grand Annecy. Donc, imagine le Grand Annecy, je vous ai mis le lien vers le site du projet de territoire. Bon, là aussi, avec une situation quand même particulière, il ne faut pas toujours penser que parce que la méthode du Grand Annecy s'est bien passée, on pourrait reproduire ça partout parce qu'on était quand même sur un territoire où justement on n'avait pas beaucoup associé les habitants jusque-là et que cette démarche-là est arrivée au bon moment avec des particularités sur le territoire qui s'est traduit d'ailleurs dans les choix politiques derrière les résultats des élections, des dernières élections municipales à Annecy. Et aussi, une autre démarche qui est vachement intéressante menée par la chaîne Arte, s'appelle Une vision de la société d'aujourd'hui et du monde de demain. Je vous invite à y aller, c'est vachement intéressant, c'est un questionnaire, mais c'est une enquête qui a été diffusée, il y a presque 400 000 réponses jusqu'à maintenant sur la vision des gens de la société et comment ils se projettent dans le futur. et je trouve que ça peut alimenter beaucoup nos réflexions parce qu'il y a des résultats qui sont vachement surprenants. Peux-nous rappeler le nom, s'il te plaît ? C'est Arte, une vision de la société d'aujourd'hui et du monde de demain. Je me souviens juste comme ça pour vous illustrer, vous donner envie d'y aller, un résultat qui m'a étonné sur le désir d'enfant des jeunes qui est beaucoup plus faible qu'il y a une trentaine, quarantaine d'années. La réponse, la question, c'était faire des enfants, c'est naturel, il faut faire des enfants. Notre réponse, c'était c'est un cas de conscience et notre réponse, c'était c'est pas possible, on est trop, on ne peut pas faire d'enfants, on bouffe les ressources de la planète, etc. Et il y a plus de 30% quand même qui répondent c'est un cas de conscience. je crois quelque chose comme ça. Ça va quand même questionner et me dire c'est quand même assez parlant de ce qui est en train de devenir la société en tout cas dans son rapport avec la reproduction de nous-mêmes, faire des enfants, c'est quand même intéressant. Et pareil, donc des références, les ouvrages, c'est quand même des trucs assez costauds mais ça peut être intéressant si vous êtes vraiment intéressé. Et des références, en ligne, à chaque fois, là sur le diapo, vous avez les liens hypertextes. Donc quand vous aurez le document, clic droit, ouvrir le lien hypertexte. Un bref guide de Hugues de Jouvenel qui fait 5 pages, qui est vraiment bien fait. Et après, vous pouvez aller sur le site de la Société Français de la Prospective où aussi vous avez des éléments de méthode et il y a un autre site qui s'appelle laprospective.fr. Sur l'onglet méthode de la prospective, il y a quelques éléments qui sont aussi intéressants. Et donc d'autres exercices de prospective, si vous voulez voir comment ça s'est mis en place, qu'on n'avait pas évoqué lors de la première, j'ai pensé à Datar 2040. La métropole de Nantes a eu une grosse démarche aussi qui est intéressante. Vous avez Bourgogne au niveau de la région Bourgogne 2040. Pays Basque aussi a fait une grosse démarche. Tout ça est accessible sur le net, je vous laisserai y aller. Voilà. J'en ai fini. À vous pour les questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions très précises de méthode, on peut essayer d'y répondre. Je vois que Jean-Claude lève la main. Oui, ce n'est pas que je veux parler en premier, souvent je ne parle pas ou en dernier seulement. Simplement, quand tu as présenté la focale et les méthodes forecasting et broadcasting, j'avais une question qui m'était venue, je l'ai noté. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une complémentarité entre les deux approches et est-ce que l'une pourrait être le préalable de l'autre sur ces deux aspects ? Tu m'as entendu ? Oui. Et puis après, effectivement, c'est important le chemin et je suis d'accord avec tout ce que tu as présenté après. Mais je me demandais si en termes de méthode, on ne peut pas imaginer dans une démarche dans le temps s'il y a quelque chose qui peut venir l'une avant l'autre ou si elles sont tout simplement complémentaires et qu'il faut aborder les deux types de démarches. Voilà, c'était ma question. C'est une très bonne question parce que du coup, c'est par définition, oui, tout à fait, elles sont complémentaires et en fait, quand tu fais du backcasting, tu te retrouves à faire du forecasting après en fait. Tu définis un objectif, tu reviens et tu refais de l'exploratoire en fonction de l'objectif. Donc oui, il n'y a rien de contradictoire et c'est tout à fait complémentaire et on peut articuler l'un avec l'autre sans problème. Oui, alors, c'est extrêmement intéressant. Ce qui me préoccupe, parce que j'ai une petite sensibilité sur la dynamique des éléments et comment faire ressortir la vitesse de transition de ces hypothèses et pour examiner aussi la prépondérance de certaines hypothèses sur d'autres en fonction de leur vitesse de réaction et effectivement, le climat est aussi un élément où il faudra en tenir compte selon les hypothèses déjà quand on entend les déceptifs. Alors, oui, c'est une question très intéressante sur la vitesse de transition. Là aussi, en fait, si on veut continuer à aller encore plus en finesse dans l'analyse des tendances, si je prends un exemple, je prends le télétravail. avant la crise sanitaire, je n'avais même pas 5% des actifs qui télétravaillaient. Admettons que je fais de la prospective et je me dis une de mes hypothèses, c'est qu'on va atteindre 20% et l'autre, c'est 35% et l'autre, 50%. Je fais des hypothèses vis-à-vis de ces vitesses de transition et cette dynamique. C'est une chose que l'on peut effectivement faire. On peut décliner l'hypothèse selon les degrés de dynamique, j'ai envie de dire. Et alors, sur la question de la prépondérance, effectivement, oui, on va regarder aussi et ça, c'est des choix qui relèvent plutôt de la subjectivité, mais c'est vrai quand j'ai fait une entrée sur localisme, sobriété, techno-push, etc., d'une certaine manière, j'ai appuyé, j'ai mis en exergue certaines variables par rapport à d'autres. Donc oui, on peut le faire. Est-ce que vous m'entendez ? Je suis Christine Andres, je n'arrive pas à mettre ma caméra, je suis désolée. J'entends très bien. Voilà. En fait, moi, je voulais juste réagir parce que je découvre un petit peu ce que c'est que la prospective, je ne connais pas grand-chose et en fait, j'ai l'impression qu'il faut aimer voyager dans le temps pour faire de la prospective et donc, oui, il faut regarder dans le futur, regarder le présent, regarder le passé et c'est vrai que souvent, ça a fait écho à des choses que l'on entend dans ces espaces un petit peu de débat ou je ne sais pas comment on pourrait les formuler, ces espaces où il y a des élus ou des citoyens ou des experts qui vont plutôt s'accrocher à des éléments du passé s'ils veulent plutôt s'appuyer sur des données statistiques. Puis après, nous, en tant que citoyens, on a plutôt envie de regarder devant dans l'avenir vers les possibles, le champ des possibles et donc, je ne sais pas comment maintenir un bon équilibre. Je pense que ça doit être difficile quand on travaille sur la prospective, comment arriver à ne pas justement s'accrocher plutôt à des éléments du passé ou du présent ou trop être focalisé sur le futur. Voilà, c'était une réflexion. Merci. Non, mais c'est une bonne réflexion, c'est toute la difficulté. On ne peut pas se mentir. Oui, oui. Et en même temps, c'est difficile de penser le futur sur les modes et les cadres de réflexion du présent et du passé. En même temps, on a besoin de ces cadres de réflexion parce que c'est comme ça qu'on analyse le présent. c'est plein de contradictions, on est bien d'accord, mais tout ça peut s'articuler. tu as évoqué. à titre d'exemple, le SCOT 3. Est-ce que tu peux donner en deux mots ? Sinon, on peut le reporter à plus tard, mais est-ce que tu peux décrire en deux mots ce que c'est ? En fait, quand on parle des émissions carbone, il y a des termes assez techniques, mais en gros, vous avez Scope 1 et 2 qui sont des émissions territoriales et Scope 3, c'est les émissions qu'on importe. C'est-à-dire, et pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 50% au niveau de la métropole de Grenoble. C'est-à-dire que le bilan carbone de la métropole, pour 50%, c'est les comportements alimentaires d'achat de nos concitoyens, de tout le monde. C'est quand j'achète une banane qui est à travers Saint-Atlantique ou des crevettes qui ont été pêchées en Norvège et décortiquées au Maroc et qui sont revenus en France. C'est le poids carbone qui a été importé. Tu veux dire, à nous de faire pousser des crevettes dans la région grenobloise et des bananes aussi. Retour du lac de Paladru. Oui, mais c'est là où c'est, juste pour poursuivre la suite de deux minutes, c'est là où c'est difficile parce que, par exemple, je prends un jean. Mon jean que j'ai acheté sur le territoire, j'ai acheté sur le territoire mais il a été produit en Chine. Il a un poids carbone. Si je dis, il faut que je fasse diminuer le poids du scope 3, je vais remettre de l'industrie textile dans le territoire mais l'industrie textile, elle est polluante donc je vais refaire augmenter les industries, les émissions territorialisées. Donc, tout ça est complexe. Oui, mais c'est là où on peut prendre d'autres facteurs comme la recherche et le développement qui actuellement a montré cette chaîne autour des jeans, récemment d'ailleurs, au journal télévisé ou local, je ne sais plus, et qui a montré qu'on pouvait le faire à partir d'autres matériaux que ce qu'on fait actuellement et qu'on a des matériaux, alors pour le coup, c'est écologique, on va dire, le chanvre ou d'autres types de matériaux qui permettent d'utiliser bien moins d'eau, pas de pesticides, pas de colorants artificiels, etc. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des solutions, mais elles sont difficiles. Aujourd'hui, il y a deux firmes en France qui innovent là-dessus et effectivement, il n'y a que deux firmes qui innovent et c'est tout récent. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être des signaux, effectivement, qui montrent qu'on peut faire autrement à condition de le vouloir. Alors, ça repose et sur nos valeurs et sur nos choix subjectifs et en même temps, les scénarii qui montrent la catastrophe peuvent nous dire comment on évite la catastrophe, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut y aller ? C'est une réflexion à chaud que je fais en fait. Je voudrais dire une chose à propos des jeans puisque ça a été évoqué. Un jean, il fait 30 000 kilomètres avant d'être fini. Entre les boutons d'un côté, les ceintures d'un autre et tout. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire quand même de grandes études pour savoir qu'on pourrait régler le problème un peu intelligemment. Il faut qu'on apprenne à être intelligent. J'en profite pour dire parce que ça a été évoqué tout à l'heure à propos des crevettes, mais quand vous pensez quand même que le cabillaud de Norvège, eh bien, le cabillaud de Norvège, vous le savez sans doute, mais il est congelé en Norvège, il va en Chine pour être décongelé, pour être mis en dos et en filet. J'en vois quelqu'un qui est sceptique, c'est Daniel, qui allait être sceptique. Eh bien non, Daniel, je suis désolé, ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. Et après, ils nous reviennent congelés en France. Ils ont fait 20 000 kilomètres des cabillauds de Norvège, ce n'est pas une blague, c'est comme ça, et c'est tous les jours. Et sans parler des fleurs qui viennent d'Argentine et puis qui arrivent à Amsterdam et puis qui repartent le jour même aux États-Unis, par exemple. Et puis, je pourrais vous en donner plein, mais je peux vous donner puisque j'ai un peu la parole et puis que vous m'écoutez, alors tant qu'à faire, j'en profite. Bon, 15 tankers qui circulent dans les océans, 15 tankers, ils polluent autant que toute la circulation automobile mondiale, ça veut dire 850 millions de véhicules dans le monde. 15 tankers, vous savez combien il y en a des tankers ? 3 000, 30 000, pardon, donc j'allais 30 000. Bon, donc le problème, il faut qu'on soit nous et surtout nous, les anciens, il faut qu'on devienne un peu plus intelligent et dire les choses et puis les déclarer et puis dire non, ce n'est plus possible. On ne peut plus continuer dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. J'arrête mes chiffres. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. En plus, j'ajoute que le bois qu'on envoie en Chine pourrait transformer un parquet et qui revient chez nous. Mais c'est tout comme ça et c'est pour ça qu'il y a des gens qui parfois ont réfléchi. La noix qui est produite dans le grésil Vaudan, il y a une époque où la noix, alors elle ne faisait pas le tour du monde, mais elle partait en Angleterre pour revenir sous forme de noix travaillée alors que les cerneaux étaient défaits ici, mais elle était travaillée ailleurs, mise dans des tubes industriels. Maintenant, il y a une ou deux entreprises sur le territoire de Saint-Marcelin-Vinet qui ont adopté des méthodes qui permettent de fabriquer un certain nombre de choses sur place. Bon, mais ça veut dire qu'il faut examiner tous les processus, ce qu'on appelait tout à l'heure les dynamiques, les dynamiques de territoire, les dynamiques sociales, les dynamiques économiques qui montrent parfois des choses à la fois dans l'analyse du passé et du présent un peu aberrantes et effectivement, la question, c'est de savoir est-ce qu'on garde le mode, le processus aberrant ou est-ce qu'on essaye d'en changer et quels sont les impacts sur le territoire si on en change, quel est le coût, le coût social, en fait, etc. Jean-Claude, Lanois, il y a un établissement à Vinay qui s'appelle Rivière que tout le monde connaît à peu près. Eh bien, par le fait des codes du travail et la difficulté qu'on a actuellement parce qu'à l'époque, les petits vieux dans le coin de Vinay et tout autour, ils étaient sur le bord de leur trottoir sur leur chaise et ils faisaient donc des cerneaux. Mondé. Ça, c'était, pardon ? La mondée. La mondée. Bon, c'était autorisé, etc. Maintenant, le code du travail ne l'autorise plus. Donc, j'ai visité chez Rivière il y a quelques années mais ce n'est pas très vieux quand même et Rivière, eh bien, les noix, elles vont en Estonie pour être mondées et elles reviennent à Vinay. et elles reviennent à Vinay une fois qu'elles sont mondées. Tout ça parce qu'on ne peut plus maintenant payer les gens en fonction d'une production. À l'époque, on pouvait facilement, un couple de petits vieux, ils avaient fait 20 kilos de cerneaux, bon, ben, OK, ils avaient 20 kilos, ça faisait tant, etc. Le code du travail l'interdit. Donc, on envoie les noix en Estonie, on envoie les noix en Estonie qui reviennent à Vinay une fois qu'elles sont mondées. Scénario aberrant. Donc, ça, c'est quand même de la bêtise. On est obligé de reconnaître qu'en France, on a quand même beaucoup de bêtises, énormément de bêtises. On n'a pas de pétrole mais on a des idées. Bonjour Pierre-Louis, je crois que tu nous as rejoint. Oui, excusez-moi, c'était la réunion de lancement du comité partenariat à la métropole pour la petite participative. Voilà. Mais par rapport à ce que je viens d'entendre, je signale juste qu'actuellement le Conseil de développement de Grenoble à la demande des élus est en train de terminer un travail sur ce qu'ils ont appelé la transition économique. La métropole considère que quand ils ont fait leur manifeste qui leur sert de projet de territoire était un peu just en matière économique. Donc, ils ont demandé au Conseil de développement de réfléchir un peu à ce que pourrait être l'économie du futur, enfin dans le futur. Donc, je pense qu'à un moment donné, on va pouvoir transmettre au groupe de travail ce qui va sortir. Par exemple, il y a deux groupes de travail, il y a plusieurs groupes de travail, intelligence artificielle et numérique, nouveau modèle d'entreprise, alternative à la croissance, on pose cette question-là. Il y a aussi deux questions de nature géographique. La métropole dans les Alpes et la géographie de l'activité économique mais sur le territoire de la métropole. C'est-à-dire, on se pose la question en partant des besoins, des idées qu'on pourrait avoir, comment on pourrait répartir l'activité économique sur le territoire de la métropole ? Et on a deux idées, un certain nombre d'idées fortes, là je parle de Maxime, Yannick, Bernard et Dominique Vallée, enfin plusieurs autres sont là, ou Bertrand. Pour nous, en tout cas, la façon dont on aborde l'économie de la métropole, l'un des principes, c'est la coopération. Ça veut dire l'avenir économique de la métropole n'existe pas s'il n'y a pas des choses qui sont avec les territoires autour. Donc, je pense que les marges de manœuvre, à partir de ce que M. Charvet évoquait, c'est peut-être des marges de manœuvre. Là, je vois, il y a Delphine qui rappelle par exemple l'aventure du GIN 1083. 1083, je crois, c'est des points extrêmes entre deux points de vente. Donc là, j'ai assisté au Stade des Arts à une présentation de la plateforme Ulule parce qu'ils ont bénéficié du génagement participatif. Il nous a expliqué comment localement il s'est mis à fabriquer du GIN, donc à faire du textile en France. Apparemment, c'est donc possible. Donc, peut-être en partage de ce genre de démarche où là, certes, il a mobilisé peut-être des aides publiques, mais à un moment donné, il a monté dans une véritable entreprise et il vend des produits en boutique, vous allez à la caserne de Bande, vous trouverez les GIN 1083. Il y a peut-être des idées de ce genre à voir, mais il faut repartir de poser la question de la géographie. On a deux choses, on a deux ressources ici, on en a trois, un peu de foncier, de l'eau et des gens puisqu'on a une université, donc on a un niveau de compétence. Est-ce qu'à partir de là, ce ne sont pas les éléments d'une équation pour créer de l'activité ? Mais quand le Conseil de développement de la métropole aura fini son travail, on le fera passer au groupe de travail, ça vous permettra un peu de voir comment on l'a travaillé et les préconisations, sachant qu'à la fin, on dit à nos élus métropolitains, et je pense que les autres conseils pourront poser la même question à l'heure, nous travaillons dessus parce que vous nous avez demandé, nous sommes disponibles pour réfléchir à d'autres, ce qui fait qu'on a rencontré Magali Talendier, le MEDEF, les services de la métropole, l'office du tourisme, Maxime Analyse qui pourra un jour vous la lire, c'est une liste à l'après-verre, assez extravagante, Emma Huskonek pour la question de la fracture numérique, c'est un truc, quand on mettra à la fin des gens qu'on a rencontrés ou qu'on a auditionnés, c'est une manière de repérer les ressources et les recherches qu'on a, et je pense que c'est peut-être un point de départ pour imaginer des solutions, parce que moi j'étais un peu long, là j'en profite parce qu'on arrive à la fin et je n'ai pas écouté le reste de la séance de travail, donc je m'excuse encore une fois. On va rendre la parole à Clément Frossard pour qu'il finisse la séance de formation peut-être. Et il y a un es qui a levé la main. Oui, c'est une question, on entend beaucoup parler depuis quelques années de collapsologie et j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui rentre dans les méthodes de la prospective, est-ce que les prospectivistes voient d'un bon oeil des collapsologues ou voilà, quel est l'avis général sur cette chose-là ? Alors, il me semble qu'en fait quand on fait des scénarios globaux, on ne peut pas forcément écarter justement ce scénario de la collapsologie ou le scénario de l'effondrement en fait. Je vous donne un exemple, au moment où est survenue la crise sanitaire, les premiers scénarios qui sont sortis globaux établis par Futurible, parmi ces scénarios, ces 4-5, qu'il y en avait un qui était effectivement très noir et qui décrivait un effondrement total de l'équilibre social de nos nations avec des États qui s'effondraient carrément suite à des économies qui s'effondraient et un ordre social qui n'était plus du tout maintenu. Donc, si tu veux, l'objet, ce n'est pas forcément de dire pour le coup que c'est improbable et impossible. Après, politiquement, un décideur, il peut dire moi, je décide de l'écarter parce que je ne veux pas, je ne peux pas considérer ce fait-là. Mais il me semble que le côté objectivité scientifique vis-à-vis de cet aspect-là nous pousse à un peu forcément en tenir compte. Oui, ça fait partie des possibilités. Il y a un article dans la Gazette des communes, départements et régions de Pablo Servigné, mieux étudier l'effondrement pour mieux le contrer, qui vient de paraître. Si aussi, parce que on parle de collapsologie, moi, c'est plutôt vis-à-vis de la prospective, la notion d'anthropocène qui me semble très intéressante, qui questionne pas mal de choses et Stéphane Cordobé, c'est là que je vous ai évoqué pour son travail à Saint-Pierre-à-Miquelon. Il a pas mal écrit aussi là-dessus. Vous pouvez retrouver assez facilement certains articles scientifiques qui sont très intéressants, qui questionnent même la définition même de ce qu'est le territoire. Je veux dire que l'éco-lepsologie, c'est un peu comme le développement durable. Je veux dire, ça va dans le même sens. On parle de développement durable, mais c'est pour éviter qu'ils soient durables et qu'ils deviennent soutenables, etc. Et l'éco-lepsologie aussi, je connais des gens à l'énoir, c'est surtout pour éviter un effondrement total. Et c'est motivant aussi parce qu'on sait à terme où on risque d'aller si on fait rien. Moi, je suis d'accord. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça amène dans le débat de manière un peu certes frontale, mais ça amène dans le débat le besoin de rupture de notre société vis-à-vis de certains objectifs. On est d'accord, mais il me semble que c'est intéressant à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui ? Je ne vais pas pouvoir rester très longtemps avec vous, moi. Je vais vous rappeler qu'en tout cas, nous ne voulons pas mais tous les anciens, dans les documents qu'on a envoyés, on en a fait un résumé, on a résumé la méthode aussi, la métaméthode de Mme Gou-Baudiment qui est une prospectiviste reconnue en France, qui a été la première présidente de la Société française de prospective. Et vous avez un cinq pages, on l'enverra à ceux qui détaillent toute une série d'éléments que Clément a au cours de son intervention positionnée. Donc, on pourra l'envoyer au nouveau. Je pense qu'Ernest a déjà récupéré un certain nombre d'adresses mail des nouveaux. Il y en a peut-être encore aujourd'hui deux ou trois qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et si vous êtes intéressés par le groupe sur la prospective territoriale citoyenne qui s'appelle Vision au pluriel de territoire, on pourra vous faire parvenir les documents qu'on a envoyés. Je crois que Clément, je te les avais envoyés à un moment donné. Les documents qu'on a envoyés et tout le travail qu'on a fait avant pour que vous vous restituiez et prenez bien le train en marche, t'allais dire. C'est-à-dire qu'on ne vous abandonne pas sur une quête gare. Merci tout le monde, en tout cas. Un échange très intéressant, encore une fois.